salut les amis c'est kendar et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tesla ça va changer un peu oui est ce que j'ai une petite entretien à faire sur ma tesla donc je vous explique tout de suite alors qu'est ce qui se passe sur ma tesla j'ai une petite panne bon c'est une panne on va dire que c'est d'habitude c'est courant sur les voitures récentes enfin même anciennes plutôt même c'est juste un problème de phare avant donc je vais vous montrer donc je vais la mettre en haute et là vous pouvez voir déjà sur le sur le petit écran on voit que j'ai un phare d'allumé d'un côté pas de l'autre ou quand on se met là on voit que c'est un peu allumé mais pas là on pourrait se dire c'est juste l'ampoule c'est des ampoules aux xénons on peut dire que c'est on peut se dire ça que c'est l'ampoule aux xénons mais en fait non parce que je vais mettre je vais aller dans le menu voilà je vais mettre juste l'éveilleuse donc là je me remets sur l'écran et là je réactive les phares voilà les deux s'allument et là on voit aussi que les deux s'allument on voit un allot de lumière là et là mais au bout d'un certain temps le ce phare là c'est en fait alors je sais pas je vais essayer d'attendre un peu voir et après du coup je vais avoir un petit message juste en bas donc on va attendre parce que après ça dépend aussi peut-être de la température mais c'est vrai que des fois je roule pendant une minute hop j'ai mes deux phares et après ça c'est un donc du coup quand je veux vraiment avoir mes deux phares il faut que je jongle faut que je remette en mode feu de position et après du coup je remets mes phares et ça se rallume donc en fait on constate que ça vient pas de l'ampoule mais ça vient plutôt d'un problème électrique ou électronique qui alimente l'ampoule donc le message va arriver j'espère parce que là il fait un peu moins froid que la semaine dernière donc du coup quand il faisait bien froid je sais même plus si ça du coup si ça s'éteignait plus vite ou pas alors pour l'instant ça reste allumé mais ça se trouve je vais vous faire la vidéo et le phare va fonctionner non je ne pense pas voilà donc là on voit que sur l'icône de la voiture on voit qu'il manque voilà la lumière côté gauche donc là le feu est éteint donc je vais avancer un peu histoire que j'ai le message parce que là du coup voilà ça y est j'ai le message donc panne relevé sur le phare de gauche contrôler les phares planifier service si besoin voilà le message que j'ai donc du coup moi à chaque fois si je veux vraiment des phares je me remets en feu de position et je remets les phares voilà les deux s'allument mais des fois au bout de dix secondes il s'éteint au bout d'une minute le maxi c'est une minute trente à peu près donc c'est pas terrible en plus l'éclairage de base de la modèle s n'étant pas terrible terrible là je peux vous dire que voilà quand il fait sombre bon c'est pas c'est pas terrible donc du coup j'ai commandé sur internet grâce à l'aide d'une connaissance qui a une modèle s aussi à peu près aussi récente que moi il a eu le même souci et il a changé ses ampoules de phare pour des plus puissantes donc je vous montre tout de suite ce que j'ai commandé alors du coup voilà ce que j'ai reçu alors j'aurais dû recevoir un peu plus tard j'aurais dû recevoir fin décembre et là on est un peu avant noël du coup impeccable je vais pouvoir installer ça donc je n'ai pas encore du tout regardé donc là on a le câblage je suppose pour brancher les ballast donc là on a les ampoules xénon voilà donc ça éclair 60% plus plus de lumière de 60% ça on verra bien mais en tout cas bon j'ai pris des 55 watts voilà des 8 s ça c'est le format d'ampoule que j'avais et 6000 k ça c'est le blanc si on veut plus bleu ou moins bleu donc là c'est un blanc légèrement bleuté parce qu'on pouvait prendre du 8000 k mais là c'est vraiment bleu bleu quoi donc voilà et donc j'ai pris des 55 watts parce que j'aurais pu prendre aussi des 35 watts et d'origine c'est des 25 watts donc là je vais être deux fois plus puissant donc j'espère que ça va pas éblouir trop les personnes mais mais celui qui a changé déjà ses ampoules m'a dit de prendre des 55 watts il n'y avait pas de souci donc voilà et qui y a-t-il donc là je vois des petites ampoules en effet ça doit être un petit cadeau je pense qu'ils mettent je sais pas si c'est quelque chose ouais voilà des petits cadeaux des petites led je sais pas où est-ce que ça va se brancher on verra bien ça peut servir et enfin donc ça ça va être les balades donc ça je pense que c'est ce qui va être le plus galère à changer voilà donc c'est bien protégé dans un petit papier en plastique donc voilà on s'est vraiment fait pour des 55 watts on voit la supervision il ya même des choses d'écran français la mort ou la blessure sérieuse peut arriver déjà ça c'est c'est rassurant donc on va essayer de voir alors j'espère que du coup ça va se fixer à la place du balade d'origine voilà je vais juste remplacer ça en espérant que ça fonctionne donc là on voit les connectiques voilà et du coup j'en ai deux comme ça donc je vais déjà changer moi le côté le côté qui ne fonctionne plus du coup on pourra voir après on pourra essayer de comparer même si bon ben ça sera dehors mais j'essaierai de faire des petites vidéos voir si vraiment on voit la différence et puis du coup après forcément je changerai l'autre côté donc voilà donc pas mal de démontage je pense à faire parce que apparemment il faut démonter peut-être le pare-chocs de la tesla donc bon ben on va on va voir ça juste après allez c'est parti alors dans un premier temps avant de toucher à tout ce qui est électrique électronique de la tesla va falloir que je coupe l'alimentation voilà c'est plus prudent donc avant je vais ouvrir le capot voilà parce que du coup si je coupe le courant je pourrais peut-être plus est ce qu'il faut surtout ne pas oublier c'est de laisser une porte ouverte parce que si vraiment on n'arrive pas enfin que la voiture se referme et qu'il ya plus d'alimentation on peut plus pénétrer dans la voiture ou alors on peut sûr sûrement mais ça va être un peu chiant donc moi je laisse la porte conducteur de passager plutôt voilà et de toute façon la porte conducteur aussi sera ouverte donc maintenant on va aller dans le véhicule je sais plus si c'est là non c'est pas ça on sait peut-être dans sécurité ou alors entretenant dans sécurité donc on a coupé l'alimentation alors voulez vous vraiment couper l'alimentation placez votre pied sur la pédale de frein pour rétablir l'alimentation ok je me rends un peu voilà donc je mets coupé l'alimentation et voilà on voit que la tesla est éteinte bon il ya encore des petites lumières mais je pense que ça ça va s'éteindre aussi bon bah allez on va se retrouver devant bon avant toute chose je vais être obligé de démonter de déconnecter la batterie parce qu'en fait même en coupant l'alimentation on voit qu'il y a toujours qu'il ya toujours du courant dans la voiture donc voilà j'ai pas envie de me faire électrocuter donc sur une précédente vidéo je vous avais montré la batterie se situe ici donc il faut que je démonte ça et que je déconnecte la batterie donc voilà donc j'ai enlevé tous les cache moteur maintenant voilà la batterie se trouve en dessous on va falloir que j'enlève cette partie là que je vois comment ça s'enlève voilà en fin de compte j'avais un petit clip ce qui était qui tenait cette boîte là et en fait en ouvrant voilà on découvre qu'il ya deux vis deux écrous à enlever pour enlever ce cache et après accéder à la batterie voilà ça y est en fin de compte j'ai déconnecté la prise ici en fait c'est la prise de pompiers quand ils veulent couper l'alimentation les pompiers ils peuvent couper cette qu'elle là mais en fait il ya juste à le déclipser et voilà ça y est j'ai plus rien qui s'allume plus de lumière donc c'est bon je vais pouvoir essayer de démonter le phare donc normalement quand on a juste une ampoule à changer je vous rassure tout de suite c'est faisable on a des caches comme sur les voitures standards par exemple j'en ai vu un alors j'essaye de vous montrer mais c'est pas évident voilà il ya ce cache là justement c'est même là qu'il ya l'ampoule aux xénons mais il ya aussi d'autres caches par exemple là voilà on a ça on déclipses et on a accès à l'ampoule voilà à l'intérieur mais moi le problème c'est que c'est le ballast donc je suis obligé de démonter plus de choses parce que je sais pas du coup où il est localisé je pensais que c'était la petite boîte qu'on voit là bas là mais apparemment non parce que ça va au niveau le câble repart dans le ventilateur donc je ne sais pas du tout alors je vais essayer je vais essayer de dévisser le feu j'ai aussi un petit peu le pare choc que je vais voir et puis je vous tiens le courant donc pour accéder au mieux à l'optique à l'ampoule je vais devoir démonter la roue pour pouvoir enlever le passage de roue et accéder justement au feu avant donc c'est parti je démonte la roue voilà ça y est la roue est démontée donc maintenant je vais pouvoir enlever tous les clips et certains écrous pour pouvoir enlever cette plaque là parce que le feu il est juste ici allez c'est parti j'enlève ça bon ça y est j'ai réussi à enlever le passage de roue qui est ici et ensuite il faut déclipser aussi la petite moquette qui protège le passage de roue et en fait on a accès aux ampoules mais encore mieux on a accès aussi au fameux ballast donc finalement je n'ai pas besoin de démonter le feu ni le pare chocs il ya juste à juste à enlever le passage de roue et là j'ai accès à l'ampoule oxénon et là au ballast donc je vais dévisser ça et on va voir comment ça ça vient parce que c'est connecté quelque part mais je vois pas grand chose là pour ce temps je vais voir ça je vais dévisser ça je vais essayer parce que ici ça risque d'être un peu chaud pour démonter la vis voilà ça y est j'ai démonté le ballast alors c'est trois vis avec un écrou le dit de 7 donc il faut vraiment vraiment une douille de 7 ou une clé de 7 quoi et on enlève en fait voilà on retrouve les deux câbles donc je sais pas s'il faut vraiment je change les câbles qu'ils ont fourni avec mais je pense pas le câble est tout nickel donc je vais déjà remplacer un ballast le m et et je vais remplacer aussi l'ampoule ça sert à rien que je vérifie si le ballast fonctionne de toute façon parce qu'il faut que je la redescende je remets tout en route et pour retour enlever pour changer l'ampoule donc donc je vais changer le ballast donc je déclipse les deux câbles et je mets le nouveau donc petite comparaison avec celui que j'ai commandé et l'ancien de chez tesla bon ben on voit quand même que celui de tesla c'est une meilleure qualité là on voit qu'il y a un petit détrompeur pour pas se tromper de sens ben là non il y en a pas et là on voit que c'est pas super centré voilà les tiges alors que là c'est quand même beaucoup mieux mais bon c'est normal c'est un machin chinois de chez aliexpress mais sinon bon bah c'est toutes les mêmes caractéristiques je pense ça c'est les mêmes quoi sauf que celui-là voilà sorti 25 watts voilà alors que celui-là c'est sorti 55 watts bon bah allez je remets ça voilà ça y est j'ai reconnecté donc il me reste plus mais comme ça et remettre les trois vis c'est parti voilà c'est terminé c'est fixé maintenant je vais m'attaquer à l'ampoule alors comment ça vient ce truc là ça doit être foncé de force voilà et là on a la référence de l'ampoule osram 25 watts alors je vais essayer de voir comment ça se démonte bon avant de voir comment ça se démonte j'ai pris une ampoule que je viens d'acheter au xénon donc je pense que voilà il faut faire un quart de tour parce que c'est fixé je pense avec cette bague là et après il faudra que juste que je la connecte au câble voilà voilà l'ampoule aux xénon bon bah allez je vais essayer de tourner ça bon ça y est j'ai réussi à l'enlever donc ce qui est difficile à faire donc déjà il faut déconnecter d'abord le câble à l'intérieur parce que sinon on peut pas tourner on peut enlever le l'ampoule et en plus il faut tourner cette bague noire là donc voilà tourner et du coup forcément une main j'y arrive pas mais ça se tourne voilà je commence à y arriver un petit peu voilà ça se tourne comme ça et ça permet de le débloquer en fait et après de pouvoir enlever l'ampoule alors après il faut enlever l'ampoule de la bague donc là il faut je remette ça droit je crois et après l'ampoule s'en va vers le bas voilà et là on voit que l'ampoule sort de la bague et du coup on récupère cette bague forcément et on la met sur la nouvelle ampoule j'ai enlevé la bague de l'ampoule il reste plus qu'à remettre la bague sur la nouvelle ampoule tout simplement alors alors on prend ça donc c'était la connexion la connectique vers le bas et ce cache là il va au dessus comme ça donc après on n'a plus qu'à essayer de mettre ça là dedans à moins que c'était comme ça voilà c'est dans ce sens là en fait on clip ce ça voilà l'ampoule est mise donc après on insère ça et on essaye je pense qu'il faut que je tourne voilà ce cache comme ça et une fois que je la mets il faut que j'arrive à resserrer ça pour plus que l'ampoule bouge et voilà ça y est c'est remis donc en fait moi j'ai d'abord reconnecter l'ampoule avant de la mettre parce qu'en fait une fois qu'on met l'ampoule pour reclipser la fiche dans l'ampoule c'est quasiment impossible donc voilà donc ça s'est mis en place ça y est j'ai réussi à retourner la bague donc ça bouge plus bon mais il me reste plus qu'à tout remonter et remettre la roue remettre en route et voir si ça fonctionne bon ça y est me voilà à l'intérieur donc je vais appuyer sur la pédale de frein voilà bon déjà ça fonctionne parce que l'on voit que j'ai les deux deux lumières là alors je vais laisser les feux allumés mais je sais pas si ça marche si je les laisse allumer et que je sors de la voiture parce que quand on regarde comme ça forcément on a l'impression quand même que c'est beaucoup plus éclairé là que là alors à ce qu'on voit la différence ben moi l'oeil nu je peux vous dire que on voit la différence voilà bon mais impeccable ça alors au niveau de la blancheur par contre j'ai l'impression que c'est un peu pareil ou alors c'est vraiment peut-être un tout petit pot le plus jaune là mais c'est vraiment c'est vraiment très léger je vais regarder quand même si les plains phares fonctionnent voilà alors plein phare ah oui il faut que je le mette en haute voilà plein phare ouais c'est bon impeccable bon ben voilà une bonne chose de faite bon mais moi ce n'est plus qu'à redémonter l'autre côté changer l'ampoule de l'autre côté maintenant ça va aller plus vite parce que j'ai fait la première et ça y est c'est reparti bon j'espère qu'après ça va pas se réteindre mais bon il n'y a pas de raison quoi bon bah allez je change l'autre côté bon les amis nous sommes de retour une journée après le montage de l'ampoule gauche est en fait en montant le côté droit alors que ce côté là n'avait aucun souci le ballast était nickel l'ampoule aussi l'ampoule d'origine était nickel j'installe du coup l'autre ampoule le xénon et le ballast de 55 watts et en fait en mettant les phares ça ne fonctionnait pas de ce côté là alors je me suis dit c'est bizarre quand même donc j'ai réessayé une deuxième fois pareil ça marche toujours pas et il aura fallu que je redémonte celui-là pour remettre dessus voir si ça fonctionne mais ça me faisait chier de tout redémonter donc du coup j'ai remis en attendant l'ampoule d'origine et en fait j'avais commandé un peu avant enfin il y a un mois j'avais commandé des ampoules led en fait voilà donc c'est pareil c'est des 8 s heureux ils disent que c'est des 70 watts enfin ça éclaire en puissance 70 watts soi-disant ça éclaire beaucoup plus que celles d'origine et en fait je me suis dit j'ai ça limite je peux tester alors je l'ai déjà installé avec le ballast d'origine de 25 watts étant donné que sur celui-là sur ce côté là j'ai un ballast de 55 watts donc ça fonctionnait ça s'est allumé nickel et donc du coup maintenant j'ai testé avec le ballast de 55 watts pour alimenter l'ampoule led et du coup maintenant je vais vous allumer donc du coup ça fonctionne et je vais vous allumer vous allez voir ici l'ampoule aux xénon 55 watts et ici l'ampoule led vous allez voir si on voit la différence hop voilà c'est allumé ben moi je sais pas ce que vous en pensez mais c'est beaucoup plus puissant ici alors que là c'est 55 watts c'était déjà beaucoup plus puissant que le 25 watts d'origine il y avait une belle différence mais là c'est le jour et la nuit là et j'ai même pas fait de plein phare si je je pense que là ça va éclairer du feu de dieu donc du coup ici c'est ballast 55 watts ampoule de 70 watts led alors je sais pas si ça correspond vraiment à une 70 watts et du coup bah là je vais redémonter ce côté là et du coup pour remettre l'ampoule led aussi de chaque côté pour avoir la même ampoule donc c'est des ampoules led j'ai commenté ça sur amazon parce que amazon ils vendent que les ampoules mais ils vendent pas les ballast donc du coup voilà c'est des délumina upgrade led donc c'est pareil c'est des 6000 6000 cas je sais pas si ça va être inscrit donc made in china bon ça c'est normal d8s led machin et ici même pas c'est pas marqué mais en tout cas bon c'était c'est des 6000 cas est ce que je regarde non j'ai vu ça quand j'ai regardé l'annonce donc voilà bon bah allez c'est parti je mets l'ampoule led ici bon ça y est les amis j'ai installé la led côté gauche donc tout fonctionne impeccable donc maintenant on va essayer de voir ce que ça donne sur route donc là je suis en feu diurne on va dire et maintenant je vais passer en mode voilà là je suis en mode phare normal je suis pas en plein phare donc j'ai pris une petite route pour qu'on voit bien enfin j'espère parce que l'iphone retranscrit pas trop trop mal quoi et du coup bah c'est si si c'est quand même ça quand même ça éclaire quand même plus fort c'est plus blanc il dit bien sûr quand je vais mettre le les plans phare ça va être encore mieux voilà donc là je suis en plein phare donc je roule à depuis cinq minutes à peu près donc j'ai pas eu de deux problèmes donc le ballast ça fait pas ça provoque pas de bug donc voilà donc pour résumer en fait le changement il est assez rapide il n'y a pas besoin d'aller dans le capot il n'y a pas besoin de démonter tout ce que j'ai essayé démonter au tout départ il n'y a rien besoin de tout ça en fait le changement d'ampoule une fois qu'on une fois qu'on a on a compris le principe ça se fait super facilement en cinq minutes on va dire allez c'est fait en fait donc il faut juste mettre la voiture sur cric enlever la roue enlever le passage de roues en plastique après il ya l'espèce de moquette il ya l'espèce de moquette je suis dans un petit coin je connais pas je sais pas si je pouvais y aller en fait donc on va peut-être reculer finalement c'est pas grave et et une fois qu'on a enlevé le passage de roues en espèces de moquettes après il n'y a plus qu'à dévisser la roue en fait et voilà il n'y a plus qu'à dévisser le cache de l'ampoule et dévisser l'ampoule retirer l'ampoule la remettre en fait ça met vraiment cinq minutes c'est vraiment super rapide en fait là je suis chez quelqu'un mais on va partir d'ici sur le gps ça peut se mettaient une route mais en fait c'est un petit chemin et je sais pas si ça donne un endroit praticable avec la tesla donc on va plutôt repartir sur nos pas et après on pour résumer soit xénon soit l'aide il n'y a pas photo je peux vous dire que le led ça éclaire carrément mieux et j'ai croisé des voitures j'ai pas eu d'appel de phare comme quoi je les éblouissait donc du tout de façon on voit bien là le rayon de lumière il projette vraiment sur le sol en fait pas trop pas trop loin et pas trop droit en fait il ya que quand je mets les pleins phares ou là là ça éclaire bien partout en fait donc si vous voulez changer d'ampoule pour votre tesla model s je vous conseille très fortement les led d'une ça chauffe pas et de deux ça éclaire beaucoup beaucoup plus donc voilà donc j'espère que ça vous a été utile pour changer l'ampoule et si vous avez comme moi un problème où l'ampoule s'éteint de temps en temps c'est ça vient du ballast donc après moi personnellement je les trouvais sur aliexpress parce que sur amazon ils vendent pas de ballast j'ai pas trouvé toujours et donc après essayer de trouver un kit avec les ampoules led plus le ballast parce que moi finalement j'ai acheté le ballast avec du xénon plus des ampoules led à part et ça me coûte un peu plus cher du coup j'espère qu'ils vont me reprendre les ampoules xénon mais je suis pas sûr du tout bon ben voilà merci d'avoir regardé ma vidéo les amis et on se dit peut-être à la prochaine si j'ai encore des nouvelles réparations sur ma voiture voilà salut salut